Gildas César Godono, directeur départemental du tourisme, de la culture et des arts des départements de l'Ouémé et du Plateau au cœur d'une éblouissante célébration festive dans la commune d'Iphonie ce samedi 30 décembre 2023. C'était la grande finale de la quatrième édition du festival Kaleta de l'association Ma Culture, Mon Identité. Un événement couplé avec la grande fête en l'honneur des personnes de troisième âge dans l'arrondissement de Banikbe. Mais avant, c'est d'abord la finale du festival Kaleta. Depuis quatre ans déjà, nous organisons à Iphonie un concours de Kaleta pendant la période de fête pour animer tant soit peu les villages et les arrondissements de notre commune. Parce que nous n'avons pas l'habitude de ces spectacles-là, donc nous nous sommes dit qu'il faut, à travers cette initiative, donner un peu de l'animation dans la commune et donner un moment de plaisir à la population également. L'association Ma Culture, Mon Identité est le fruit de la réflexion de certains jeunes de la commune d'Iphonie parrainée par M. César Godounou. La dite association a pour objectif de promouvoir et de valoriser nos patrimoines culturels et de donner une nouvelle image à nos cultures endogènes qui sont, après tout, notre identité. Qu'ils nous souviennent qu'au temps de nos aïeux, les jeunes s'asseyaient autour de la lanterne le soir pour écouter des personnes âgées les plus belles histoires et meilleurs contes afin d'en tirer des leçons. Ma Culture, Mon Identité. C'est en se référant à ce mot que l'association Ma Culture, Mon Identité, en collaboration avec ses partenaires, que nous sommes ici ce matin pour suivre cette belle démonstration artistique entre l'équipe de Tchada et celle de Toké. C'est deux équipes finalistes qui ont produit un beau spectacle bien apprécié par les populations. Enfin, c'est l'équipe de Dohoké qui remporte le premier prix suivi de Tchada. Ce festival, pour sa quatrième édition, venait ainsi de s'achever. Et au regard de la ferveur, César Gildas Godonou entend mieux condamner les éditions à venir. Nous allons travailler à intéresser davantage les autres arrondissements. Parce que tel que ça se passe, c'est comme si c'était une activité qui se déroule exclusivement dans l'endroit de Baningbé, alors que l'idée première n'est pas ça. Nous avons compris que du fait qu'il y a une diversité d'ethnies, il y a des rythmes qui ne sont pas facilement praticables pour les uns et les autres. Nous envisageons d'organiser désormais par village la compétition, c'est-à-dire les préliminaires. Nous allons faire les pré-sélections par village et évoluer au niveau des arrondissements et venir maintenant au niveau de la commune. Une seule descente en deux de César Gildas Godonou qui a suscité de grands engouements dans le rang des populations qui plongent l'autorité départementale dans un océan de bénédiction. C'est-à-dire les pré-sélections par village la compétition. Des mots de prière qui font suite à la remise des vivres et des enveloppes financières. à ces personnes de troisième âge de tous les villages de l'arrondissement de Banningby. Une manière pour César Godonou de partager la joie de nouvel an avec ses parents de sa cité d'origine. Nous sommes dans une communauté où chacun se préoccupe de sa situation personnelle. sans jeter un coup d'œil à côté et constater qu'à côté tout de suite là, même très proche, il y a quelqu'un qui n'arrivera pas le 1er janvier à s'offrir une boule d'acassa. Nous sommes dit, ce n'est pas une chose qu'il faut laisser continuer dans notre communauté. Parce que tant que vous avez la possibilité de mettre le sourire sur les lèvres de quelqu'un, de faire rire quelqu'un, de lui apporter un instant de bonheur, il faut le faire et bien. Gildas César Godonou vient ainsi de mettre la joie dans plus d'une centaine de ménages dans l'arrondissement de Banningby ce samedi 30 décembre 2023. C'est une noble initiative et qui l'entend peut réaliser les années à venir avec plus d'innovation et ce, en la répandant sur les autres arrondissements de la commune d'Iphonie. Heureuse année, Gildas Godonou a souhaité à sa part par anticipation avant de prendre congé des siens. Gildas Godonou a souhaité à sa part par hypertension. rapidement d'un point d'il pauvre